... Si on continue à faire comme on faisait avant les indépendances, évidemment les femmes continueront à travailler 18 heures sur 24. Continueront à travailler avec bébé à Califurchon, à courir derrière le mille qu'il faut piler, à courir derrière la farine qu'il faut travailler. Et nous pensons que tout cet allègement a été réalisé grâce aux équipements que nous venons de voir. Et qui coûte extrêmement cher. Et qui nous a été gratifié par Deepwood. Deepwood n'est pas à sa première, je vous l'ai dit tout à l'heure. Il nous a accompagnés à former ces femmes venant des trois régions que j'ai citées tout à l'heure. Mais en plus de ça, il dit, bon, je ne vais pas former les femmes pour les laisser rester à la maison sans travail. Et les équipements, je ne vous le fais pas dire, vous venez de le voir. Et le matériel de transformation. Mais vraiment toute la chaîne du matériel de transformation et des équipements. Cela n'a pas suffi. Ils ont donné des enveloppes de 500 000 francs par région pour faciliter l'accès aux intrants. Depuis l'année dernière, nous avons initié ce programme qui a débuté par la formation d'une soixantaine de femmes issues des régions de Matam, de Dakar et de Tchesse. Cette formation s'est déroulée sur plusieurs axes. Une formation technique sur la transformation des produits céréaliers. Les techniques de transformation également de tout ce qui est produit issus de l'agriculture, à savoir les fruits et légumes. Et derrière, il y a eu des sessions de formation en finance et en management pour aider les femmes également à bien gérer leurs futures entreprises. Par la suite, il était question également que DPWAT accompagne la FAO pour l'équipement de ces cellules de femmes, toujours dans ces trois régions-là, dans un premier temps. Aujourd'hui, nous sommes là pour cette remise de matériel qui va également être suivie de sessions de renforcement dans les régions des cellules qui sont concernées. C'est-à-dire, dans chaque cellule, à savoir les régions de Matam, de Dakar et de Tchesse, l'équipe de la FAO ira pour suivre ces femmes-là et s'assurer de la réelle mise en place de leurs activités de transformation des produits céréaliers et des produits issus de l'agriculture.